Voici quelques directives afin de faciliter l'installation de vos carreaux-mureaux en mosaïque. Ayez en main les outils et matériaux suivants. Talos en caoutchouc. Truelle à dents. Rubin à mesurer. Cale d'espacement. Couteau à lame. Niveau. Scycoupe-carreau à l'eau avec lame de diamant. Truelle carrée ou bâtonnet. Lunette de sécurité. Éponge. Chiffon. Crayon. Adhésif. Le ciment col blanc en latex modifié est généralement suggéré pour les carreaux-mureaux en mosaïque. Coulis sans sable. Bouche-port pénétrant pour la pierre. Vous avez tous vos outils? Prenez connaissance des informations suivantes qui vous seront très utiles. Assurez-vous que la surface est nivelée et propre avant l'installation. Si vous posez les carreaux en mosaïque sur du plâtre, assurez-vous d'appliquer une couche d'après avant de débuter votre installation. Inspectez vos carreaux avant l'installation. Lorsque vous installez vos carreaux, travaillez avec plusieurs boîtes pour créer une allure plus naturelle. Si vous installez vos carreaux-mureaux dans la douche, il est important d'installer une membrane imperméable. Installez toute moulure avant de débuter l'installation de vos carreaux-mureaux. Maintenant, vous êtes prêt pour débuter l'installation. Planifiez l'emplacement de vos carreaux avant de débuter l'installation. Le premier carreau devrait être placé au centre ou près du centre de votre mur. Veuillez noter que les dernières tuiles de chaque rangée doivent être plus larges qu'une demi-tuile. Afin de s'assurer que l'installation est nivelée, procédez tel qu'illustré. Appliquez une couche d'adhésif de 1 huitième de pouce d'épais en utilisant le côté dentelé de la truelle à dents. Une fois que l'adhésif est appliqué, utilisez le côté plat de la truelle pour aplatir la surface. Assurez-vous de compléter le bas de votre surface murale avant de commencer la partie du haut. Des cales d'espacement peuvent être utilisées pour garder une distance fixe entre les carreaux-mureaux en mosaïque. Renforcez doucement chaque carreau dans l'adhésif en utilisant une taloche en caoutchouc. Assurez-vous que chaque tuile est en contact complet avec l'adhésif. Pour couper à travers les mailles de la mosaïque, utilisez un couteau à lame et faites votre coupe de l'arrière du carreau. Utilisez une scie-coupe-carreau à eau avec une lame de diamant pour couper les tuiles. Il est important de toujours porter des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez une scie-coupe-carreau à eau. Si vous utilisez les cales d'espacement, veuillez les enlever aussitôt que l'adhésif durcisse avant l'application du coulis. Gardez vos outils et votre espace de travail propre lorsque vous installez les carreaux. Essuyez les tuiles avec une éponge pour enlever tout adhésif résiduel. Appliquez un bouche-port pénétrant avant d'apposer le coulis pour tout carreau en mosaïque composé de pierre ou de mélange de pierre et autres matériaux. Assurez-vous d'appliquer le bouche-port pénétrant sur la pierre seulement. Attendez 24 heures avant d'appliquer le coulis. Mélangez le coulis sans sable et appliquez en utilisant une taloche en caoutchouc. Suivez les recommandations du fabricant lorsque vous laissez le coulis sécher pendant quelques minutes. Ensuite, égalisez le coulis en essuyant le carreau avec une éponge humide dans un mouvement circulaire. Nettoyez tout excès de coulis en utilisant une éponge propre. Nous recommandons de retirer l'excédent de coulis en l'essuyant à un angle tel qu'illustré. Après 12 heures, nettoyez tout résidu restant en utilisant une serviette ou un chiffon sec. Pour une meilleure finition, il peut être préférable d'appliquer du cale-feutre entre les carreaux de mur et votre comptoir ou autre surface. Maintenant, vous pouvez admirer le résultat final. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter votre guide d'installation.